L'effet brise-vent est important. Déjà, ça maintient toujours une ambiance forestière, même si vous vous trouvez dans un endroit qui est très, très venteux. Ça évite que le végétal, pendant sa croissance, soit toujours bougé par le vent. Et là, on voit des différences de croissance entre un végétal qui est toujours au vent par rapport à un végétal qui est protégé par une protection. Alors, les protections, il en existe plusieurs types. Il faut déjà savoir quel animal va venir manger vos végétaux, si c'est un lapin, un cerf ou un chevreuil. Donc là, on va définir déjà la hauteur de la protection. Après, vous avez aussi, si vous voulez, un effet brise-vent ou si vous voulez juste une protection contre le gibier. Si vous voulez juste une protection contre le gibier, vous avez des protections de ce style-là, qui sont, par exemple, une protection lapin. Donc là, la hauteur est suffisante pour protéger votre arbre contre un lapin. Par contre, les mailles sont assez larges. Donc là, vous n'avez pas d'effet brise-vent. Alors donc, ça, c'est une protection contre le lapin avec deux tuteurs bambou de 90 et une protection qui fait 50 à 60 cm de haut. Les précautions au niveau de la mise en place ? Merci. Merci.